Bonjour les minecraftiens, ici c'est LB35 pour un nouveau MC4Play, comme promis à un certain psychopathe. Voici une nouvelle game de Splat Cube sur la nouvelle map, sur l'une des nouvelles maps qui est sortie hier ou avant-hier pour ceux qui la regardent. Donc nouvelle map, une map relativement grande. Je n'ai pas encore joué sur une nouvelle map, je n'ai pas eu l'occasion. Nous avons une map représentant de la glace. Et nous allons voir immédiatement dans quelle team on est. Visiblement on est dans la team bleue, est-ce que ce n'est pas verveilleux ? On va immédiatement chercher où sont les objets et items. On a un rouleau dès le début, et bien moi j'ai envie de dire que c'est parfait. On va peut-être réduire un petit peu le son pour des raisons évidentes de putain, ça fait trop de bruit de rouleau. Hop, et je touche presque. Ah, fais chier. Hop, on encre, on part hurlure. Ouais, ce mot est vieux. On va essayer de détruire cette cible en face parce qu'elle ne veut pas du bien, elle a une couleur opposée à la nôtre et elle nous frappe dessus, c'est pas normal. Donc voilà, bien fait pour elle. Elle avait qu'à être plus gentille. Parce que c'est pas gentil d'être méchant, c'est mieux d'être gentil. Ah, 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 ah ! Putain, mais d'où je la frac pas là ? C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens, j'étais en plein dessus quoi. Bon, bah tant pis, pas bien grave, on va continuer malgré tout. On mène légèrement, ça va. On est à l'égalité numérique, donc on mène rarement plus que ça en fait, c'est pas bien grave. L'arrosateur, je suis pas fan. Mais c'est pas grave, c'est pas bien grave. Ça peut servir dans les combats rapprochés. Alors, je sais pas si c'est moi ou le serveur qui ramouille pas mal, enfin, qui a des problèmes de lag. Hop, lag grenade. Et oui, en effet, je crois que c'est du côté client que j'ai des problèmes de... J'ai des petits sous-titres connexions internet, c'est pas bien grave. Je sais pas pourquoi. Ah, peut-être parce que j'essaye d'uploader pour la treizième fois l'épisode de MVO que vous avez vu hier ou avant-hier. Hop, direction, méga pulsatron, je m'en fiche, ça peut servir le pulsatron. Alors, j'ai pris pas mal cher, mais c'est pas bien grave. On gère toujours, on gère bien, on gère bien, on est à plus de 60% du terrain. Alors que normalement, c'est un très très bon score, surtout vu le ratio, on est à l'égalité numérique. Donc, mener d'autant pour une game de Splat Cube, je peux vous assurer que c'est pas anodin. C'est vraiment cool. Alors, on continue immédiatement. J'espère qu'au rendu, cette fois-ci, Vegas ne fera pas n'importe quoi comme la dernière fois. Je continue ma progression, rien à signaler de particulier. Il y a beaucoup de peintures oranges dans le coin quand même, même s'ils ont clairement pas la majorité. Cette map est énorme, on n'en fait pas le tour, quoi. C'est de loin la plus grosse map auquel j'ai joué en Splat Cube. Je sais pas si c'est parmi les trois qu'ils ont ajouté, il y en a d'autres sur une des deux qui est plus grande que celle-ci. On va voir si c'est la plus petite des trois joutées, mais ça m'étonnerait bien, quoi. C'est la concentration, là. J'essaie de bien gérer mon méga-pulsatron parce que c'est une arme quand même vachement utile qui fait beaucoup de dégâts et qui permet vraiment de prendre beaucoup d'avance. Donc, j'espère que ce que j'ai fait suffira déjà. Je n'ai pas eu l'item. J'avais un anodin avant, je devais l'avoir avant. Alors, là, j'ai pas compris, mais bon, pourquoi pas. On mène encore, mais largement, et je n'arrive pas à expliquer pourquoi, d'ailleurs. C'est vraiment... Déjà, un skip, peut-être pas de moi, parce que c'est pas une partie où je joue ultra bien, mais déjà pas mal. Oui, non, par contre, comment dire, je vais viser en plein dans la tronche, en fait. Donc, j'aimerais bien que ma frappe chirurgicale fonctionne. Voilà. C'est simplement un truc qui one-shot, à une distance relativement raisonnable. Et donc, c'est très très utile, mais par contre... Wow, bonjour, toi. Voilà. Bon, ok. Perdre un arrosator pour gagner un arrosator, c'est très utile. À me demander si j'ai pas fait exprès, là. Cette map est énorme, c'est impressionnant. Oh, bah c'est fini. C'est fini, c'est une grosse victoire. C'est une victoire franchement étonnante. Là encore, il n'y a pas de raison particulière. On a bien joué, faut croire. Gros GG. On s'en refait une immédiatement. Parce que c'est ça qui est bien. Et puis, tant pis, si on n'est pas sur une nouvelle map, ça n'a plus tellement d'importance. Allez, à tout de suite. Re, donc, la même map. Mais cette fois-ci du côté orange. Donc, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ce sera aussi positif ? Est-ce qu'on est sur la même map, déjà ? Non, j'ai pas l'impression. Elle ressemble à vue de nez, mais ce n'est pas du tout la même map. Elle ressemble à vue de nez parce qu'on voit des grands ponts avec de la glace. Tout ça me rappelle d'ailleurs une vraie map de Splatoon qui n'est pas du tout dans le même esprit au style architectural. Mais qui a un level design assez similaire avec pas mal d'obstacles au sol. Et puis, il y a un gros pont au-dessus où tout le monde se rencontre pour se foutre sur la gueule. Cet arrosator est en train de complètement perturburer au hasard. Mais bon, ça fonctionne bien. Donc, on a un item ici. Et là, ça commence à être plus intéressant déjà. Méga-pulsatron. Et bien, on va méga-pulsatrer avec. Poutrer des méga-pulsators. Pulsatrer sur les poutrées. Alors, pour l'instant, on est... Déjà, on est en infériorité numérique. Donc, on va perdre. Ça, c'est sûr et certain. Mais on va se défendre jusqu'au bout, écoutez. Et franchement, il devrait rendre impossible le fait de commencer une partie alors qu'on n'est que 9 sur 10. Seulement 8 ou 10, mais pas 9. C'est complètement inconcevable de commencer une partie à 4 contre 5. Parce qu'on se pense que là, surtout, c'est complètement inconcevable. Alors là, par contre, je l'ai frag. Il n'y a pas de raison que je ne l'ai pas frag. Scandaleux. Monsieur l'arbitre, tant pis. C'est pas bien grave. On va se défendre malgré tout. Même si on se fait plutôt défoncer, on commence à regagner un peu de terrain. Et ça, c'est étonnant. Du 40-60, c'est plutôt pas mal. Ça colore que dalle, ce truc. Par contre, oui, j'aimerais bien savoir d'où je me prends des trucs dans la gueule. Et bah voilà ! C'était un frag tout en douceur, sans action, sans violence. Juste simplement un petit peu de peinture sur la tronche et puis c'est fini. C'est une empêche bien plus efficace de peinture en vrai avec le blaster de base. On remonte le chemin tranquillement. Cette map est vraiment énorme. Ce qui risque probablement d'amplifier d'ailleurs le fait qu'une team en infériorité numérique ne peut pas rattraper un terrain perdu. Oh, 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 les rollbacks. C'est malhonnête. Et voilà ! Bon, cette personne-là était probablement en fin de vie parce que le frag a été très rapide. Mais ça ne change rien en fait que je suis content. J'ai fait un frag, voilà ! Alors là, on a un adversaire au méga plus à tronc qui nous embête. Mais ce n'est pas grave. C'est dingue comment on arrive à remonter du terrain avec une défense de seulement 5% alors qu'on est en infériorité numérique. Même plus ! Et bah c'est pour ça, il y a eu une livre dans la team adverse. Probablement quelqu'un qui s'est dit que ce n'est pas gentil d'être supérieur. En termes de nombre. Sinon, bah ça dépend du contexte. Mais donc du coup, ça nous permettra peut-être d'ici à la fin de la game, en 1 minute 20 c'est peu probable mais quand même, de rattraper le terrain manquant et de gagner la victoire. Même si je ne miserais pas très cher là-dessus. On gagne du terrain, rythme constant. Et c'est assez cool. C'est assez cool, ma foi. Et c'est même assez impressionnant. C'est assez inattendu. Le cours de la game pourrait très bien être renversé. Mais là, on n'a plus le pourcentage donc on ne pourrait plus trop dire. Ce n'est pas bien grave. On va essayer de garder ce suspense jusqu'à la fin. Ça va être très serré, je pense. Pas sûr que ça suffise. J'ai reçu une grenade aveuglante à l'instant donc je vais essayer de m'en servir à bon escient. C'est le genre d'itemps que j'ai du mal à bien utiliser. Bon bah évidemment si je me trompe de slot, c'est mal engagé. Oh putain. Frac par derrière, c'est pas sympa. Ouais, ok, je vois ce qu'il va falloir que je fasse. Si on veut essayer de gagner facilement des points, il va falloir aller sur... Oh trop tard, putain. Bon bah c'est une victoire pour eux, de pas grand chose mais gros GG quand même. Ils ont été quand même aidés par le fait qu'au début des games, ils étaient plus nombreux. C'est pas bien grave. On va s'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a plu à tourner, c'est toujours fun de trois petites games de Splat Cube. Donc je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos, de prochains MC4Lay. D'ici là, restez branchés sur la chaîne de MC4Team. Regardez mon Twitter, regardez mon sens critique. Et donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir. C'était CLB. Sous-titrage ST' 501